Salut à tous, vous avez pu voir que ces derniers jours il y a eu pas mal d'actions sur internet et du coup la vidéo que vous allez voir a légèrement changé d'impact puisque au moment où je l'ai tourné il n'y avait pas encore ces projets de loi El Khomri c'est une vidéo que je travaillais depuis déjà pas mal de temps sur la façon dont l'EPS déjà dans les années 80 commence à virer à droite c'est une vidéo dont l'idée m'est venue en fait en lisant un bouquin d'une collection universitaire classique qui parlait des années 81 à 2012 et dans lequel je me suis rendu compte qu'en fait déjà sous Mitterrand, au tout début de Mitterrand on avait commencé à nous faire exactement les mêmes choses qu'on nous fait aujourd'hui avec plus d'ampleur sous Hollande et donc je me disais que ce serait intéressant de parler de ça forcément vu le projet de loi qui vient de nous tomber dessus on va se rendre compte que les choses sont encore plus flagrantes qu'elles l'étaient jusque là mais finalement ça change pas grand chose à ce qui nous intéresse du coup je n'ai pas pris la peine de modifier la vidéo qui reste finalement encore plus d'actualité puisque la plupart des choses dont vous allez entendre parler dans cette vidéo que ce soit les lois qui ont été faites au début des années 80 pour pousser les syndicats à plus de négociations et moins de luttes ou alors les lois qui tentaient de diminuer très très peu le temps de travail et puis qui en fait n'étaient jamais réellement appliquées en totalité bien ces lois là finalement sont les ancêtres de ce qui est en train de nous tomber dessus et qui n'est finalement que la suite de la démarche et donc ce que je voudrais vous montrer finalement c'est que s'il faut gueuler aujourd'hui et il faut gueuler, il va falloir gueuler beaucoup si vous êtes en fac, allez-y, faites des manifs si vous êtes au boulot, faites grève faites tout ce que vous pouvez pour montrer qu'on n'est vraiment pas content participez au hashtag qu'on a lancé avec les amis de YouTube le hashtag on vaut mieux que ça pour montrer vraiment qu'il faut se battre et qu'il faut revendiquer de meilleures conditions de travail mais donc s'il faut se battre maintenant en réalité la loi que nous propose El Khomri n'est pas du tout l'ennemi principal puisque en réalité ce n'est que la continuité d'une démarche qui a commencé il y a déjà des années des décennies même et donc il faut s'opposer de façon beaucoup plus radicale à cette politique qui finalement est totalement continue depuis 30 ans qui est totalement réfléchie et les responsables du coup ce ne sont ni Valls ni El Khomri ni Hollande séparément c'est beaucoup plus un courant de pensée qui de toute façon s'impose tant dans les parties de gauche molles on va dire que dans les parties de droite et donc si on veut éviter de se faire avoir je pense qu'il est plus que jamais essentiel de voir à quel moment déjà par le passé ils ont réussi à nous avoir et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter que ça se reproduise donc je vous souhaite un bon visionnage et surtout bougez-vous parce que là c'est un petit peu notre dernière chance après je pense qu'il sera trop tard Je vais peut-être me faire des ennemis parmi les derniers militants socialistes qui regardent mes émissions mais grosso modo je suis arrivé depuis pas mal de temps déjà à la conclusion que le parti socialiste était un parti de droite ça on est nombreux à le penser surtout quand on voit la politique ultra sécuritaire de ces derniers temps avec l'état d'urgence de la leur enseignement et tout bazar ou quand on voit les grandes déclarations d'amour à l'entreprise Macron ministre de l'économie enfin on a bien conscience que ce parti n'est plus socialiste que de nous et je me suis dit qu'il serait intéressant de voir à quel moment ça a commencé tout ça et pour ça il va falloir qu'on se plonge dans l'histoire récente du PS en remontant jusqu'à la victoire de Mitterrand à la présidentielle de 1981 et à partir de cette présidentielle on va revenir jusqu'à la campagne de Royal en 2007 pour voir si finalement déjà il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans il n'y avait pas tous ces germes de cette politique néolibérale et de droite qui est menée actuellement par Hollande alors je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas trop qu'on parle de gauche et de droite qui considèrent que ça n'existe pas je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je ferai une vidéo pour expliquer d'où ça vient la gauche et la droite et pourquoi c'est une opposition qui continuera à exister parce que l'opposition entre conservateurs et progressistes elle existera toujours mais je comprends bien qu'aujourd'hui vu comme les cartes sont brouillées et ça va être aussi le but de cette émission je comprends bien qu'on ait un peu l'impression que c'est tout pareil puisque effectivement le PS comme je l'ai dit est passé à droite et donc dans cette émission évidemment je serai certainement encore moins neutre que d'habitude donc s'il y a une émission qu'il va falloir prendre avec des pincettes c'est bien celle-là même si je vais essayer de rapporter les faits avec le plus d'objectivité possible mais mon analyse en revanche sera tout sauf neutre Pour commencer il faut remonter en 81 81 pourquoi ? parce que la victoire de Mitterrand elle était porteuse d'énormément d'espoir et aussi de beaucoup de déceptions finalement c'est le cas dans ma famille mais c'est peut-être aussi le cas dans la vôtre s'il y a un grand ancrage à gauche Mitterrand c'est un petit peu la bête noire c'est celui qui a trahi moi je sais que mes parents ont voté pour la première fois en 81 justement donc il y a beaucoup d'espoir pour lui et finalement ça les a très vite déçus et moi j'ai connu exactement la même chose en 2012 où c'était ma seule élection finalement où j'ai voté et je pense que ce sera la dernière donc Mitterrand portait énormément d'espoir et il faut bien garder à l'esprit que le 10 mai 81 au soir il y a énormément de fêtes notamment il y a beaucoup de monde 200 000 personnes peut-être classe de la Bastille on y chante l'international vraiment beaucoup d'espoir mais aussi beaucoup de peur du coup de la part des conservateurs qui ont très peur parce que vraiment ils craignent l'établissement d'un régime socialiste au sens premier du terme aujourd'hui socialiste pour nous c'est modéré mais à l'époque pour eux c'est presque communiste en plus il y a des communistes qui vont venir au gouvernement puisqu'ils se sont alliés avec Mitterrand et donc le 10 et le 11 mai les gens ont la trouille aux Etats-Unis notamment ils ont peur de voir la France devenir une annexe de l'URSS à Paris la bourse s'effondre des journalistes du Figaro expliquent qu'aujourd'hui ceux qui ont la rage d'entreprendre ont les jambes coupées donc vraiment pour eux c'est une trouille totale bon en réalité Mitterrand les rassure vite Mitterrand c'était depuis longtemps un grand critique de la Ve République de ses institutions il avait notamment beaucoup critiqué De Gaulle et en fait une fois devenu président il se dit que c'est pas si mal et il s'inspire beaucoup dans sa présidence de De Gaulle pour agir en président et donc ça c'est important parce que ça rassure pas mal les gens de façon générale d'ailleurs tout le monde sait maintenant que les chars russes ne sont pas entrés dans Paris une fois que Mitterrand est élu et donc au départ Mitterrand joue une sorte de double jeu pendant les premiers temps il a besoin d'un côté de montrer qu'il est de gauche et de l'autre de faire la politique qu'il a envie de faire depuis le début parce que souvent quand on écoute les gens qui ont une profonde conviction à gauche en fait Mitterrand a été de gauche pendant deux ans jusqu'en 83 et en 83 il y a eu le fameux tournant de la rigueur et à partir de là il aurait mené une politique de droite le parti socialiste aurait viré à droite mais c'est peut-être intéressant quand même de voir si avant il n'y avait pas des signes avant-coureurs bon 81 l'année de l'élection de Mitterrand c'est les grandes réformes que tout le monde connaît l'abolition de la peine de mort la dépénalisation de l'homosexualité des choses qui étaient très attendues ça ça arrive tout de suite c'est fait très rapidement il n'y a pas de long débat comme on a pu le voir avec le mariage pour tous de ce point de vue là c'est nickel il a assuré comme pas deux et c'est pas pour rien qu'on se souvient de ça mais d'un autre côté il y a aussi des premières déceptions par exemple du côté des femmes les femmes ont enfin un ministère du droit des femmes bon un ministère délégué quand même mais il y a une ministre des droits des femmes qui prend pas mal de bâtons dans les roues en réalité elle a beaucoup de mal à mener la politique qu'elle voudrait bon elle réussit à créer la journée du droit des femmes le 8 mars elle réussit à créer une loi sur l'égalité des femmes au travail mais en fait bon ça s'applique jamais réellement puisque c'est toujours la même merde 30 ans plus tard donc c'est quelques gages qui sont donnés mais en réalité il n'y a pas grand chose de plus dans le même genre il y a la question des étrangers eux aussi enfin les immigrés et les descendants d'immigrés votent plutôt à gauche donc il faut réussir à les conquérir et pour ça il y avait notamment une proposition qui est revenue dans le programme de Hollande le droit de vote des étrangers bon de la même façon qu'Hollande ne l'a pas fait Mitterrand ne l'a pas fait à l'époque mais il l'avait promis alors pour donner quelques gages pareil régularisent massivement des sans-papiers alors ça pourrait sembler cool comme ça le problème c'est que juste après il referme aussi très drastiquement les critères pour rentrer en France pour acquérir la nationalité française donc oui il a régularisé pas mal mais c'est pour mettre les choses à plat et ensuite par contre on ferme après il y a d'autres questions qui viennent se poser très vite du point de vue social Mitterrand dans sa campagne avait promis les 35 heures finalement il n'en donne que 39 donc c'est un petit abaissement puis surtout un abaissement qui se négocie on y va tranquillement il ne faut pas trop brusquer dans le même genre il a fait voter la 5ème semaine de congé payé alors ça c'est parfait parce que effectivement 5 semaines de congé payé tout le monde s'en souvient comme d'un bon acquis de Mitterrand le problème c'est que en fait la 5ème semaine de congé payé il y avait déjà 40% des salariés qui l'avaient donc comme avancée révolutionnaire ça n'était peut-être pas tant que ça finalement il y a la retraite à 60 ans aussi sur laquelle on est bien revenu PS compris depuis mais effectivement la retraite à 60 ans est déjà un meilleur acquis de Mitterrand après il y a d'autres grosses reculades notamment sur l'impôt sur la fortune Mitterrand avait promis un impôt sur la fortune à 1,5% finalement il ne sera que d'un pour cent on taxera pas certaines choses comme les oeuvres d'art les forêts par exemple bon il n'y a peut-être pas grand monde qui peut se permettre de posséder des forêts mais ceux-là au moins ils n'ont pas à payer d'impôt là-dessus alors on est loin de la révolution communiste vous voyez en plus le choix du premier ministre n'est pas anodin non plus Mitterrand a choisi Pierre Moroy Pierre Moroy c'est pas un inconnu à l'époque c'est le maire de Lille et c'est quelqu'un qui est connu pour ses positions social-démocrates et c'est à une époque où les socialistes sont loin d'être tous sociodémocrates Moroy là pour l'instant il incarne un courant qui est relativement minoritaire donc le fait de le mettre lui à la place du premier ministre c'est vraiment quelque chose de significatif et c'est quelqu'un qui du coup va participer aussi à cette droitisation du PS et il est là dès 81 alors qu'est-ce qu'il fait Moroy ? ben déjà il décentralise pas mal ça c'est Bruxelles qui le demande donc on décentralise dès 82 mais les budgets montent pas par contre donc c'est un peu galère et surtout Moroy est quelqu'un qui veut absolument négocier avec le patronat négocier avec le patronat ça veut dire passer par Yvon Gattaz qui est le père de Pierre Gattaz l'actuel chef du MEDEF donc à l'époque c'est pas le MEDEF mais c'est la même chose et donc dans ces négociations bon ben le ministre décide de donner 35 milliards officiellement en fait c'est plutôt 70 à 100 milliards aux entreprises il y a tout un tas de choses du genre comme ça beaucoup de négociations notamment on le voit à travers les lois Oru alors les lois Oru c'est quelque chose qui sur le papier est super ça c'est en 82 Oru, le ministre du travail et Moroy mettent en place des lois pour introduire la démocratie en entreprise au départ alors bon jusque là les socialistes ils voulaient l'autogestion en entreprise donc ça va être beaucoup moins que ce qui était prévu mais on introduit la démocratie en entreprise avec des trucs super comme les comités d'hygiène et de sécurité comme les représentants syndicaux intouchables comme l'obligation de négocier chaque année les salaires et le temps de travail ça c'est génial le problème c'est que du coup les syndicats se retrouvent en quelque sorte institutionnalisés et donc à partir de maintenant le délégué syndical devient quelqu'un qui est important qui est acteur d'un dialogue social et si vous regardez les vidéos du stagiaire vous savez qu'un dialogue social en fait c'est souvent de l'arnaque et donc ce dialogue social en fait ça fait que pas mal de syndicats notamment la CGT mais surtout la CFDT vont devenir très modérés des syndicats de négociation qui souvent d'ailleurs finissent par tout accepter surtout dans le cas de la CFDT et apparaît un nouveau syndicalisme en opposition le syndicalisme de lutte à l'ancienne qui lui veut continuer le combat parce qu'ils savent bien que c'est que par le combat qu'on peut obtenir des choses ça c'est le syndicalisme de Sud par exemple très important pour comprendre cette différence et certains ont bien compris cette différence parce que Hollande par exemple alors qu'il était encore dans l'opposition expliquait que le syndicalisme de Sud c'était le syndicalisme contre lequel le parti socialiste devait lutter donc c'est pas quelque chose d'anodin du coup même si on menait effectivement une politique de gauche il y avait quand même des mesures qui allaient beaucoup moins loin que ce qui était prévu et promis dans le programme des choses qui allaient beaucoup moins loin que le changement de société réelle qui était prévu donc en 1983 le basculement est total théoriquement puisque vous avez des gens par exemple les gens du journal Fakir qui ont fait des vidéos qui montrent que vraiment à partir du printemps 1983 il y a un changement de discours qu'on aborde beaucoup plus un discours de rigueur frontale mais quand même ce tournant là il commençait à se dessiner depuis pas mal de temps déjà il faut savoir que depuis 1981 en réalité à l'Elysée on parle de rigueur les conseillers de Mitterrand arrêtent pas de lui en parler de lui dire qu'il faut tourner dans ce sens là Mitterrand leur dit écoutez pour l'instant je fais de la politique sous-entendu oui c'est la politique qu'on va mener mais pour l'instant je donne quelques gages pour pas qu'on se fasse trop taper dessus et dès 1982 on commence à mener des expériences et pas n'importe où dans les entreprises publiques il y a énormément d'entreprises publiques notamment Renault Air France et c'est dans ces entreprises qu'on mène une politique de rigueur donc beaucoup plus d'heures de travail on a voté les 39 heures mais on en fait plutôt 41 bas salaire etc et donc la situation dans ces entreprises publiques est finalement plus difficile encore que dans le privé c'est un véritable laboratoire de la rigueur en 1982 aussi Mitterrand considère qu'il faut passer à la deuxième étape c'est à dire que là on a relancé la croissance par des lois de gauche sympas on a monté le SMIC on n'a pas monté les autres salaires quand même donc du coup il y a pas mal de gens qui sont restés en difficulté parce que le gaz et l'électricité sont bien montés pendant ce temps et donc Mitterrand décide que là maintenant il est temps de faire une sorte de pause il faut geler les salaires et les prix pour limiter l'inflation le truc c'est que très vite il dégène les prix mais pas les salaires et du coup ça c'est pas anodin ça veut dire que pour la première fois les salaires arrêtent d'être indexés sur les prix et ça c'est quelque chose que la droite voulait depuis très longtemps et Delors Jacques Delors qui est ministre à l'époque et qui est un important membre du parti socialiste explique et se félicite du fait que le parti socialiste a pu obtenir ce que la droite n'aurait jamais eu sans grève c'est à dire que les gars sont contents d'avoir réussi à faire passer en douce un truc que la droite voulait depuis des plombes donc ça il l'assume totalement bon à côté de ça il y a des promesses qui sont pas tenues aussi et des promesses très douloureuses par exemple pendant la campagne les ouvriers sidérurgistes avaient beaucoup demandé à Mitterrand à Moroy de s'occuper d'eux et en fait dès le début de son mandat Mitterrand et surtout Moroy donc font sauter 12 000 emplois dans la sidérurgie donc c'est assez violent dans le même temps Pierre Bérégovoy un ministre aussi décide de couper le chômage plus tôt c'est à dire que les allocations chômage dureront moins longtemps c'est une bonne vieille technique pour lutter contre le chômage on lutte d'abord contre les chômeurs c'est plus efficace donc une politique assez difficile déjà en 1983 ils assument totalement le changement le tournant de la rigueur ils en parlent maintenant officiellement il faut se serrer la ceinture et tous les discours qu'on a l'habitude d'entendre maintenant et la même année d'ailleurs dès le début ils se mangent une grande défaite aux municipales ils perdent pas mal de grosses villes ils perdent plusieurs bastions le truc qu'on connaît bien et en plus il y a un parti qui monte le Front National et ça du coup ça influe sur le discours des socialistes notamment au moment où il y a de grandes grèves chez Renault parce que chez Renault entreprise publique vous avez beaucoup d'employés qui viennent du Maghreb des immigrés des descendants d'immigrés et le problème c'est que le fait que ces employés fassent grève ça permet au gouvernement de détourner l'attention ils expliquent que c'est pas pour des questions sociales qu'ils font grève c'est pour des questions religieuses pour le ministre de l'Intérieur c'est juste qu'ils sont manipulés par des intégristes chiites donc on voit déjà le discours bien un petit peu raciste en douce qui passe et qui essaie de détourner les questions sociales sur des questions religieuses un truc très utilisé encore aujourd'hui et donc il n'y a aucune remise en cause on continue sur la même ligne soit c'est de la faute aux intégristes religieux soit les gens n'ont pas compris on casse énormément d'emplois encore en 83 au printemps 83 il y a 80 000 emplois qui sautent entre la sidérurgie l'industrie navale les mines et quand des gens osent se plaindre Jacques Delors a une réponse toute faite ceux qui se plaignent sont en réalité anti-français donc ça c'est quelque chose d'évident de cash si vous vous plaignez vous êtes anti-français vous luttez contre la place que doit garder la France sur cette compétition internationale et donc vous n'êtes pas au sein de la nation finalement vous êtes contre elle alors ça ça veut dire une chose importante ça veut dire que les socialistes définitivement ont à décider d'adhérer à l'économie de marché et ça ça fait que les communistes qui sont quand même encore assez durs à l'époque décident de partir du gouvernement fin 83 et début 84 comme Moroy est vraiment usé lui aussi sa côte de popularité au plus bas il est poussé vers la sortie et à partir de ce moment là on assiste à une grande succession de premiers ministres différents qui va être intéressant d'étudier si vous connaissez un peu l'histoire de la 5ème république et l'ordre des premiers ministres vous savez peut-être que la période de 84 à 95 c'est à dire la fin du mandat de Mitterrand sinon ces dernières années c'est une des périodes où on a eu le plus de premiers ministres qui se sont succédés en fait on en a eu 6 dont 2 en période de cohabitation donc dans l'ordre on a eu Fabius on a eu ensuite Chirac pendant 2 ans de cohabitation après quoi on a eu Rocard Michel Rocard puis Édith Cresson beaucoup moins connue parce qu'elle a fait que 10 mois Pierre Berrigovoy qui n'a pas fait longtemps non plus et ensuite Édouard Balladur pendant une dernière période de cohabitation alors ça peut être intéressant surtout comme il y a eu une pseudo-alternance de voir un petit peu s'il y a eu des changements de politique et ça déjà ça implique de regarder leur politique à chacun alors Fabius lui pour commencer en 84 il est choisi pour sa jeunesse Fabius jeune c'est vrai que ça peut en surprendre quelques-uns mais à l'époque il l'est vraiment c'est en fait notre plus jeune premier ministre de la 5ème république il est à la trentaine et sa jeunesse c'est utile parce que ça permet de se placer sur le terrain du on va mener une politique pour les jeunes et on va mener une politique moderne surtout ça l'idée de modernité c'est très cool pour un discours politique ça permet de faire passer plein d'idées même quand elles sont pas modernes du tout même quand il s'agit en fait de conserver l'ancien système si vous dites que c'est moderne que vous vous adaptez au nouveau monde ben ça passe mieux c'est plus sexy puis en plus ça veut dire que les opposants sont archaïques donc c'est cool Fabius veut une politique moderne il veut décrisper les relations gauche-droite vous savez c'est à dire en fait on n'est peut-être pas si différents on peut peut-être s'allier bon c'est des conneries mais ça marche parce que le discours séduit pareil et effectivement c'est une relation il les décrite bien puisque déjà il baisse l'impôt sur le revenu pour les plus riches bien sûr c'est ceux qui en souffrent le plus il baisse aussi l'impôt sur les sociétés et ça c'est une politique qui vient typiquement de Ronald Reagan le président américain ultra-libéral donc on voit bien d'où vient l'inspiration c'est clairement pas de l'URSS dans le bilan de Fabius en plus il y a quelques trucs pas très nets notamment le scandale du Rainbow Warrior un bateau de Greenpeace qui a été saboté par des barbouzes français donc on sait pas trop si le gouvernement est au courant ou pas mais dans tous les cas c'est mauvais signe pour lui parce que soit ça veut dire que le gouvernement a recours à des méthodes louches soit ça veut dire ce qui est quand même moyen il y a quelques autres affaires c'est aussi à Fabius qu'on doit la télévision bien commerciale avec de la pub sur les radios privées des choses comme ça la création de plusieurs chaînes privées surtout destinées à faire du pognon donc ça effectivement la gauche a du mal à le digérer et donc en 1986 vient le moment du bilan puisque c'est le moment où l'Assemblée nationale va être renouvelée au moment des législatives ce bilan il est ultra paradoxal parce qu'en fait l'économie va super bien la croissance est au rendez-vous et tout les entreprises sont au beau fixe seul problème c'est que par contre le pouvoir d'achat le revenu des français a chuté le chômage a monté en flèche donc finalement c'est bien le signe que la croissance c'est pas du tout une garantie du bon niveau de vie c'est pas une garantie de qualité de vie et tout ça et tous ceux qui nous expliquent qu'il faut courir après la croissance à tout prix se foutre de notre gueule mais vous voyez que c'est pas nouveau et ça fait des années qu'on a la preuve que ça ne marche pas et ça fait des années qu'on continue à y croire comme des bœufs donc il faut se méfier d'autant que cette baisse du pouvoir d'achat c'est quand même un sacré truc puisque on n'avait pas vu ça depuis la fin de la guerre en 45 donc c'est pas anodin mais pour un jeune cadre du parti socialiste qui écrit dans le journal Le Matin un article qui s'appelle Apologie de la Patience un certain François Hollande en fait tout va bien c'est la politique qu'il faut mener ça va apporter ses fruits à long terme et puis de toute façon il n'y a pas le choix ça c'est le grand slogan et il se trouve que c'est aussi le slogan de Margaret Thatcher de l'autre côté de la Manche Margaret Thatcher qui mène sa politique ultra-libérale de l'autre côté et qui explique aussi qu'il n'y a pas d'alternative donc finalement les deux ont le même discours mais il y en a un qui fait semblant d'être socialiste et donc c'est là qu'on voit que déjà en 86 Hollande en fait était bien à droite il ne faut pas déconner je pense que vous voyez venir à peu près le résultat le résultat c'est une branlée monumentale en 86 alors ça se fait en plus à la proportionnelle donc c'est encore plus radical il y a 35 sièges qui viennent au FM donc un truc monstrueux il y en a 290 qui viennent à la droite qui a du coup la majorité et qui donc va constituer un gouvernement autour de Chirac Chirac lui il est super super embêté parce que en fait il sait que c'est la mauvaise place les présidentielles elles viennent en 88 donc 2 ans plus tard et c'est lui qui va être aux affaires jusqu'en 88 donc tous les mauvais coups c'est lui qui va les prendre et Mitterrand derrière pourra faire le pur et donc ça c'est génial pour Mitterrand parce que ça veut dire que là pendant 2 années il est parfait il est responsable de rien et du coup c'est lui qui va pouvoir engranger les points à l'élection de 88 alors Chirac il tente de mener une politique un peu plus difficile un peu plus de droite que les prédécesseurs forcément donc suppression de l'impôt sur la fortune baisse des impôts gèle du SMIC des choses du genre privatisation de TF1 bien sûr mais finalement son camp trouve qu'il va pas assez loin Yvon Gattaz par exemple trouve qu'il est trop mou et donc cette politique ne plaît à personne et en 88 Chirac se fait battre au présidentiel face à Mitterrand qui a même pas eu besoin de faire un programme bien progressiste ou bien socialiste pour gagner puisque de toute façon Chirac était tellement grillé face à lui que ça pouvait passer tranquille et donc conseil pour François Hollande François en fait là t'as encore quelques mois pour dissoudre l'Assemblée et comme ça t'es sûr que les républicains vont tout prendre dans la tronche et que tu repasseras en 2017 et donc en 88 finalement Mitterrand a les mains libres pour gouverner à peu près comme il veut et ce sera plutôt un gouvernement d'ouverture vers le centre dès le départ ceux qui sont bien à gauche savent qu'ils se font avoir dans l'histoire alors Rocard donne quand même quelques gages il fait revenir l'ISF très léger mais il le fait revenir il instaure le RMI aussi l'ancêtre du RSA mais pour le reste la politique est clairement en faveur de l'entreprise avec la baisse de l'impôt sur les sociétés tout le tintouin habituel dans le même genre il y a une baisse aussi des budgets de la fonction publique vous savez que pour la droite la fonction publique c'est caca et donc baisse du budget de la fonction publique qui entraîne des grèves dès 88 à peine élu le gouvernement se retrouve avec des grosses grèves sur les bras et que dit le gouvernement dans ces cas là que c'est des tentatives de sabotage de l'économie c'est à dire qu'on a un gouvernement du posément de gauche qui considère la grève comme du sabotage donc là en général c'est mauvais signe puisque la grève c'est plutôt l'arme de la gauche à la base d'ailleurs ce gouvernement de gauche tente de contourner les grèves et de les saboter par exemple il y a une grève à la RATP bon bah qu'à cela ne tienne on fait appel à des transporteurs privés et même à l'armée on manque des moyens de l'armée pour transporter les parisiens parce que la RATP fait une grève et donc il faut contourner ce mouvement donc on se retrouve avec un gouvernement de gauche qui joue les casseurs de grève un truc qui normalement est l'affaire de la droite donc là on a encore un clair signe du coup jusqu'en 91 les années Rocard c'est des années de croissance mais aussi des années qui sont quand même difficiles puisque ça veut dire que le PS se rallie définitivement au libéralisme et là pas mal de gens commencent à perdre leurs illusions alors heureusement il y a un truc magique à cette époque c'est la guerre en Irak la guerre en Irak ça permet de détourner majestueusement la tension puisque soit vous êtes pour soit vous êtes contre mais au moins vous parlez de ça donc vous parlez pas de la politique économique du gouvernement c'est toujours magique les guerres pour ça et donc finalement Rocard s'en sort bien jusqu'en 91 mais en 91 il est quand même bien usé donc on le remplace Mitterrand l'aime pas trop en plus donc il le remplace par une de ses fidèles Edith Cresson Edith Cresson c'est un cas assez particulier puisque c'est la seule femme premier ministre de France on n'en a plus depuis elle a duré que 10 mois alors le problème c'est que je pense que pour les femmes c'était peut-être la moins bonne représentante possible c'était vraiment une femme d'appareil comme on en avait plein à l'époque comme on en a encore plus aujourd'hui et c'était quelqu'un qui du coup allait mener la politique du chef en admiration totale vis-à-vis du chef le truc c'est que comme c'était une femme elle a eu le malheur de se manger beaucoup beaucoup de sexisme des remarques assez immondes notamment les classiques qu'elle a touché pour réussir etc et donc déjà ça a beaucoup grillé son début de mandat injustement sur ce point là le problème c'est qu'à côté de ça Cresson elle incarnait aussi le pire de la politique de l'époque bon déjà c'est quelqu'un qui ne cache pas son amour de l'entreprise et de l'industrie c'est un petit peu Macron avant l'heure aussi elle rejette les grands projets de société ce qu'elle appelle les grandes théories et c'est plutôt négatif quand elle le dit le problème c'est que c'est un peu le fondement de la gauche les grandes théories et les projets de société justement puisque le parti socialiste à la base son but c'est de changer la société donc déjà elle renie quand même pas mal de ces aspects là à côté de ça elle voue un culte total à la flexibilité là encore coucou Macron donc elle dénonce le sacro-saint en plein elle demande à ce qu'on puisse favoriser des contrats un peu plus précaires alors bien sûr elle ne dit pas précaire elle dit plus flexible mais l'idée est la même donc là on a les racines de cette gauche de droite en fait et Cresson l'incarne à la perfection en plus elle fait pas mal de trucs qui la grillent totalement de la gauche notamment des expulsions de masse par Charter qui font que même le FN applaudit et en général quand le FN vous applaudit c'est mauvais signe aujourd'hui encore le PS l'a reçamment connu vous vous doutez que ça marche moyen cette politique et donc en mars 92 il y a des élections régionales c'est une débâcle Cresson est très prématurément usée et donc est virée au bout de 10 mois pour être remplacé par le ministre de l'économie Pierre Bérégovoy Pierre Bérégovoy c'est un fidèle de Mitterrand et c'est aussi une figure un peu particulière parce que d'un côté il est totalement converti à l'économie de marché mais d'un autre côté il vient d'une famille ouvrière et rien que pour ça il est un peu grillé parmi les cadres du PS et donc Bérégovoy il sait de toute façon qui est là pour un an puisqu'en 93 il y a les législatives et les socialistes sont lucides ils savent qu'ils vont les perdre du coup Bérégovoy son but c'est pendant un an de continuer à mener cette politique libérale d'autant que c'est le moment où la France entre dans le marché commun donc c'est pas le moment de déconner il faut continuer cette politique de rigueur et tout donc il continue à dégraisser à baisser les budgets de la fonction publique Cresson l'avait déjà fait baisser les budgets de la fonction publique elle disait même qu'elle ne pouvait plus rien enlever parce que là elle commençait à toucher l'os donc c'est dire mais il continue toutes ces politiques là on continue à durcir le statut de certains travailleurs par contre la croissance continue à monter Bérégovoy en plus il rate totalement son entrée en fonction puisqu'il décide de lutter contre la corruption alors il commence en agitant une liste dès son premier discours à assembler en disant oh je sais qu'il y a de la corruption et je pourrais même donner des noms donc ça il se fait huer puis en plus quelques temps plus tard il y a des affaires de corruption qui sortent et qui le concernent lui donc c'est quand même mauvais signe pour commencer un mandat et donc en 93 au moment où il finit son temps comme premier ministre c'est très très difficile pour le parti socialiste qui a continué cette politique de droite sans aucun problème du coup la gauche savait que les élections de 93 seraient une dérouillée totale mais c'est encore pire que ce qu'ils attendaient c'est à dire que ils avaient dans les 290 députés au départ ils n'en ont plus que 68 et inversement la droite en a 488 ça veut dire que le RPR a une majorité absolue et énorme la plus grande majorité qu'on ait vu soit la 5ème République et donc le nouveau gouvernement Baladur va pouvoir faire à peu près tout ce qu'il veut ça c'est en théorie la pratique la France est en crise il faut répondre aux critères de l'Europe et donc il continue à mener la politique qui a été finalement celle menée jusqu'avant au point que les commentateurs ont fini par parler en 95 quand ils ont fait le bilan du gouvernement Baladur d'un gouvernement rocard sans rocard ou d'un gouvernement béré-gauvois sans béré-gauvois ce qui montre bien finalement que la différence entre la gauche et la droite à ce moment là était quand même vraiment ténue en fait sur cette alternance qu'est-ce qu'on peut en dire ? que c'est plutôt une technique gentil flic méchant flic c'est-à-dire qu'à chaque fois Baladur et Chirac leur rôle ça a été d'être plus à droite que les gouvernements précédents donc ils ont été obligés d'y aller franco même s'ils y allaient pas assez franco pour leur camp en général ils y allaient quand même fort suffisamment fort pour faire peur à la gauche ensuite et comme ça ça permettait à une gauche très molle de droite d'arriver au pouvoir ensuite avec les honneurs puisque les gens allaient quand même préférer Rocard à Chirac Mitterrand à Chirac etc ça c'était l'idée c'était le plan c'est-à-dire qu'effectivement à chaque fois on utilise cette alternance cette fausse alternance pour continuer à mener une politique dans la continuité une politique qui va dans le sens de l'Europe dans le sens des restrictions budgétaires et ainsi de suite et donc ça c'est quelque chose de très important parce que cette technique gentil flic méchant flic avec la cohabitation elle était radicale elle vous garantissait quasiment d'être préélu à la fin le problème c'est que là on arrive en 95 et en 95 Mitterrand étant quasiment mourant c'est d'abord Jacques Delors qui devait se présenter un grand gauchiste que je vous ai montré tout à l'heure et Delors finalement a refusé donc c'est Jospin qui s'est présenté à la place Jospin qui n'avait pas de grand charisme et donc qui a perdu face à Chirac à partir de là la technique des cohabitations utilisées pour être réélu s'est inversée mais on va voir qu'elle continue en fait les deux premières années de Chirac elles ne sont pas compliquées c'est avec Juppé et Juppé Premier ministre qui tente de réformer les retraites etc et qui se retrouvent avec une masse de monde dans les rues et ce même si un syndicat comme la CFDT est favorable à la réforme des retraites ça ne suffit pas il y a quand même masse de gens dans la rue et donc finalement le gouvernement Juppé est très prématurément usé en 97 il est temps d'en changer et là Chirac a fait un truc qui sur le moment a été incompris il a décidé de dissoudre l'Assemblée alors sur le moment les guignols se sont foutus de lui en le représentant en train d'écrire pendant des heures quel con quel con quel con mais en fait c'était une idée de génie sur le long terme qui restait que 5 ans jusqu'à la présidentielle ça voulait dire que pendant 5 ans il y aurait une majorité socialiste et qu'en 2002 on réélirait d'un coup le président et l'Assemblée nationale ça voulait dire aussi que pendant 5 ans c'est les socialistes qui allaient prendre les coups parce que les socialistes étant pour l'Europe et l'Europe demandant des restrictions budgétaires demandant une politique de rigueur ben ils n'auraient pas grande latitude sur la politique à mener en fait Chirac sans doute bien ils vont être obligés de faire la même chose mais en donnant quelques garanties à la gauche et donc finalement cette gauche plurielle qui arrive au pouvoir sous Jospin premier ministre en 97 Chirac lui fait le baiser de la mort puisqu'en fait ça veut dire que pendant 5 ans ils vont prendre toutes les responsabilités et en 2002 exactement comme Mitterrand en 88 Chirac pourra arriver sur son beau cheval blanc et passer bon en fait tout le monde était tellement député de la politique que personne n'a réussi à faire plus de 20% en 2002 mais la technique était quand même bonne et c'est pour ça qu'il a été réélu Chirac alors Jospin il déçoit pour plein de raisons déjà il rejette totalement son passé à gauche son passé trotskiste il le planque pendant sa campagne il refuse de dire qu'il est socialiste d'ailleurs en 2002 il dira même en campagne mon programme n'est pas socialiste il dira ça en faisant campagne pour le parti socialiste c'est quand même assez classe et donc Jospin prend comme ministre de l'économie ministère très important Dominique Strauss-Kahn qui à l'époque n'est pas poursuivre pour des affaires de cul il est poursuivre pour des affaires de fric mais on est dans le même genre alors Strauss-Kahn permet de mener une politique d'austérité totale privatisation en masse c'est le gouvernement Jospin qui a le plus privatisé ce qui est pourtant un truc de droite à la base alors pardon on ne disait pas privatisation on disait ouverture au capital mais c'est à peu près la même chose en réalité dans le même genre on baisse l'impôt sur le revenu par contre on ne remonte pas l'impôt sur les sociétés comme ça a été promis ni la taxation sur les capitaux financiers ça ne touche pas en fait l'économie on ne touche pas trop il ne faudrait pas l'entraver en plus on doit rentrer dans l'euro en 2002 c'est quand même risqué et il faut ajouter à ça un virage sécuritaire certain depuis les attentats de 1995 on est en plein vigipirac tout le bazar et là le PS surtout après 2001 pratique cette politique sécuritaire déjà sous Jospin ce qui est intéressant c'est qu'à côté on nous balance encore quelques cacahuètes quand même si je vous dis gouvernement Jospin en fait vous penserez à plusieurs choses vous penserez à la CMU peut-être donc la couverture maladie universelle mais surtout surtout vous penserez aux 35 heures 35 heures qui étaient promis depuis 1981 donc ça faisait 18 ans qu'elles étaient promises et qu'elles auraient dû être faites donc les 35 heures par Martine Aubry quand elles arrivent en 1992-2000 c'est du foutage de gueule en fait surtout qu'elles mettent du temps à se mettre en place elles ne se mettent pas forcément en place donc c'est compliqué et c'est surtout bien en dessous de ce que des socialistes devraient promettre puisque en fait les économistes comme Keynes disaient déjà qu'en 2000 il faudrait bosser 15 heures par semaine donc les 35 heures c'est du foutage de gueule total mais on s'en soutient comme d'une grande conquête de la gauche et le dernier truc c'est le Pax alors là aussi vous voyez que déjà à l'époque en fait les droits des homosexuels servent surtout d'alibi pour faire croire qu'on est encore de gauche et ça personnellement c'est quelque chose que je trouve franchement dégueulasse en 2007 Royal fait campagne sur des idées qui sont fortement à droite c'est à dire sur le patriotisme elle veut envoyer les militaires dans les banlieues un truc totalement fou quand on est de gauche elle rappelle la valeur travail la valeur travail partout et les valeurs familiales bon je veux pas faire mon mauvais langue mais du coup travail famille patrie faut pas déconner mais en plus bon elle vante l'ordre juste alors juste d'accord mais l'ordre l'ordre c'est plutôt un truc de droite à la base à droite il y avait pendant longtemps au 19ème siècle le parti de l'ordre c'était les conservateurs donc l'ordre juste c'est un truc très connoté donc elle fait cette campagne à droite elle a quelques propositions de gauche comme l'augmentation du SMIC mais le truc c'est qu'après sa campagne elle a reconnu que de toute façon elle l'aurait pas fait que c'était pas faisable que c'était irréaliste donc elle s'était foutue de notre gueule c'est passé comme une lettre à la poste mais elle l'a reconnu et de toute façon dans l'entre-deux-tours déjà elle essayait de séduire Bayrou et donc le centre c'était bien la preuve qu'en fait la gauche réelle ne l'intéressait plus et donc on a clairement cette orientation qui date de très 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 longtemps et ce qu'on vit avec Hollande en fait n'est pas du tout nouveau La politique des socialistes vis-à-vis de l'immigration et des personnes issues de l'immigration en fait elle est super intéressante pour comprendre justement ces ambiguïtés et ces reniements depuis le début et pour voir à quel point il y a eu une continuité depuis le début et à quel point on se trouve fou de nous depuis le début parce que moi en 2012 le soir de l'élection de Hollande j'ai voulu voir s'il y avait des gens qui faisaient la fête dans les rues de Limoges qui est une ville quand même très à gauche qui était très à gauche et on m'avait toujours raconté que pour Mitterrand les places étaient noires de monde et donc ce soir-là je suis sorti c'était désert sauf quelques gens qui klaxonnaient dans les rues c'était que des mecs des cités qui descendaient qui fêtaient la fin de Sarkozy qui se réjouissaient d'Hollande et qui aujourd'hui doivent pas mal tirer la gueule maintenant qu'ils se rendent compte que c'est Hollande qui a instauré l'état d'urgence avec perquisition abusive et tout le bazar et que en fait la France n'a jamais été aussi raciste qu'aujourd'hui donc c'est n'importe quoi et donc ça peut être intéressant de remonter pour voir si l'EPS a toujours été aussi antiraciste qu'il le prétend déjà il faut voir que l'EPS dès 81 a renié un de ses engagements de campagne qui était le droit de vote pour les étrangers aux élections locales ça ça a été totalement oublié et d'ailleurs Hollande nous a refait le même coup et de façon totalement éhontée donc c'était quelque chose d'habituel ça le coup du droit de vote des étrangers pour essayer de conquérir un électorat puis après bon finalement il sert pas tant que ça et surtout il y a eu d'autres trucs alors je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'en 81 on a gelé les expulsions donc ça on arrête d'expulser des gens pour l'instant mais en revanche on durcit les critères pour rentrer sur le territoire donc c'est le moment où on commence petit à petit à parler d'identité nationale à se réapproprier ce débat c'est pas pour rien et on essaie petit à petit de faire en sorte que le petit travailleur pauvre français déteste le petit travailleur pauvre étranger déteste l'assisté étranger qui lui-même est détesté aussi par l'assisté français et ainsi de suite on crée cette division en fait pour que tous ces gens qui devraient lutter ensemble dans le même groupe et essayer de casser la gueule au pouvoir se tapent dessus plus promptement et comme ça pendant ce temps ceux qui veulent récupérer le pognon le récupèrent donc ça c'est un bon vieux classique alors on le voit sortir dès 83 je vous ai parlé tout à l'heure des discours de Gaston Defer qui expliquaient pendant les grèves Renault que c'était uniquement des grèves religieuses c'était du pipeau total mais ça permettait de commencer à lancer le débat sur l'islam mais c'est aussi sous un gouvernement socialiste qu'en 89 on a eu les premiers grands débats sur le voile le voile c'est parfait parce qu'en plus ça parle à toute la gauche bien laïque qui va détester ce genre de symbole comme tout symbole religieux c'est la gauche qui bouffe du curé aussi donc le voile étant un symbole religieux qui se voit ils vont monter au galop mais ça va aussi faire plaisir beaucoup à la droite conservatrice qui elle bon aime bien ses petites croix mais le voile par contre ne veut pas parce que c'est l'islam c'est les invasions etc donc ça met d'accord tout le monde ça permet de faire du bruit les seuls qui prennent cher finalement c'est les personnes qu'on va virer des écoles parce qu'elles n'ont pas voulu l'enlever leur voile bon mais on te vire de l'école pour t'émanciper donc tu vas pas faire chier quand même bref c'est une politique qui fait beaucoup de bruit bon Dieu l'avait très bien souligné à l'époque ça permet surtout de cacher tout un tas d'autres choses qui sont en train de se passer et donc c'est une constante maintenant au lieu de parler des sujets sociaux au lieu de parler des problèmes réels économiques etc on déplace sur le terrain de l'identité sur le terrain de la religion parce que ça permet de cliver beaucoup plus facilement c'est des sujets qui vendent encore plus que les sujets sociaux et ça permet comme ça d'ignorer certains problèmes et aujourd'hui on nous refait le coup quand Valls dit qu'il faut surtout pas expliquer le djihadisme quand Valls dit qu'il faut surtout rien expliquer rien chercher à comprendre qu'il faut juste condamner c'est aussi un moyen de mettre sous le tapis toute la poussière c'est-à-dire toute la politique des cités qui est très mal gérée tous les manques de budget toute la France à deux vitesses etc tout ça on planque et comme ça ça permet de dire que c'est uniquement de la faute à l'intégrisme le problème c'est que d'un autre côté le PS a aussi besoin quand même de cet électorat d'origine immigrée donc en 83 par exemple quand surviennent les marges de la dignité le gouvernement déjà les rappelle très vite marche des beurres pour bien montrer que c'est quand même des arabes mais surtout récupère le truc et très vite on a touche pas à mon pote et tout ça qui commence à apparaître c'est d'ailleurs intéressant parce que touche pas à mon pote ça sous-entend déjà dès le départ que le pote il peut pas se défendre lui-même il faut qu'il y ait quand même un brave blanc qui vienne le défendre donc il y a toutes ces histoires là qui commencent à se faire et peut-être cette récupération de l'antiracisme qui va permettre au PS de jouer un double jeu parce que d'un côté il encourage ses problématiques et de l'autre côté il fait semblant ensuite d'être du bon côté du côté des gentils et ça c'est surtout pratique quand il est dans l'opposition parce que face à un Sarkozy c'est très facile de passer pour un antiraciste et ensuite une revanche une fois qu'on a mis Manuel Valls au pouvoir c'est beaucoup plus difficile dans le même genre tout ça est confirmé par la politique extérieure de la France politique qui poursuit sous Mitterrand totalement le côté France-Afrique c'est-à-dire qu'on aurait pu revenir sur tout un tas de saloperies sur le soutien à plein de dictateurs et tout ça pour leur piller leurs ressources non on n'a pas fait ça parce que c'est quand même bien pratique de récupérer de l'uranium au Niger et des choses du genre donc on a continué tout pareil et Chirac ensuite a continué tout pareil François Hollande en ce moment est pote avec tous les dictateurs africains il n'y a pas de problème donc ça c'est une constante dans la politique qu'on soit de gauche ou de droite l'Afrique on continue à en faire un précaré dans lequel on peut aller se servir ensuite en termes de ressources c'est peut-être limite encore plus vicieux que sous la colonisation où au moins à l'époque les choses se faisaient de façon claire et franche et du coup les gens pouvaient se rebeller beaucoup plus facilement contre il y a pas mal de leçons à tirer de toute cette histoire finalement déjà un truc assez clair c'est qu'on se fout de notre gueule en faisant une sorte de simulacre du coup du bon flic et du méchant flic un coup vous avez la méchante droite quand c'est un Chirac quand c'est un Balladur ça fait modérer quand c'est un Fillon pareil mais quand c'est un Sarkozy qui incarne cette méchante droite là c'est beaucoup plus fort parce que Sarkozy il est difficilement supportable quand on est de gauche et donc ça permet ensuite de faire passer la gauche pour une solution de rechange qui est judicieuse et le problème c'est qu'on sait bien en réalité que Hollande n'est pas meilleure que Sarkozy il fait exactement la même chose il y a en revanche une différence que quelqu'un comme Frédéric Lordan avait prévu dès le départ et c'est pour ça qu'il a refusé de voter Hollande c'est que comme le gouvernement est officiellement de gauche pas mal de syndicats se plient beaucoup plus facilement et c'est pour ça qu'on n'a pas vu de manif monstre contre tout un tas de réformes contre lesquelles les gens seraient sortis si ça avait été fait par Sarkozy et si je prends un exemple que je connais bien c'est à dire l'université toutes les lois qui ont rendu de l'autonomie aux universités c'est à dire surtout il va falloir qu'elles trouvent leur financement elles-mêmes qu'elles aillent se prostituer auprès d'entreprises privées etc bon ben tout ça sous Sarkozy on était très nombreux dans les rues à gueuler et ça a été les meilleurs mouvements étudiants c'était génial ils ont continué les mêmes choses sous Hollande mais là plus personne n'est sorti pourquoi ? parce que les principaux syndicats étudiants ils sont quand même proches du PS et notamment un des présidents de l'UNEF encore récent est ensuite devenu chef de cabinet de Fioraso ou en tout cas est allé au cabinet de Fioraso ministre de l'enseignement supérieur PS donc forcément quand on vit dans le même milieu on évite de faire grève et donc ça c'est très clair c'est qu'à partir du moment où le PS est au pouvoir il y a beaucoup moins de mouvements et quand il y a des mouvements ils n'hésitent pas à les décrédibiliser regardez ce qu'ils font aujourd'hui avec Notre-Dame-des-Landes on joue toujours sur le même terrain ils sont violents ils sont opposés à la France ce sont des antipatriotes c'est du sabotage de l'économie etc ils veulent détruire des emplois et donc c'est toujours le même discours que finalement même la droite n'oserait pas tenir parce que la droite quand elle tient ce genre de discours elle se prend encore plus de monde dans les rues donc ça c'est très très dur il y a un truc quand même qui est en train de changer c'est qu'avec l'arrivée du quinquennat depuis 2002 ce côté cohabitation de faire comme avait fait Chirac par exemple d'envoyer les opposants à l'Assemblée pendant 5 ans pour être sûr d'être réélu ça ça marche plus heureusement ils ont le FN qui monte et qui sert d'épouvantail et ça c'est magique parce qu'à partir du moment où vous avez le FN en face de vous vous êtes à peu près sûr de gagner on l'a vu au régional encore récemment on nous disait attention le FN va avoir 3 régions au moins peut-être 5, 6 en fait ils n'en ont eu aucune parce que face au FN de toute façon il y a un réflexe et les gens votent contre mais en revanche ça a permis surtout d'éviter que les gens aillent voter pour des petits partis qui pourraient gêner des partis qui pourraient un petit peu titiller le système ou alors d'éviter que les gens arrêtent de voter tout simplement parce que si vous arrêtez de voter forcément vous êtes responsable de la montée du FN donc ça c'est aussi un truc sur lequel ils jouent beaucoup et c'est aussi un truc sur lequel il va falloir faire gaffe c'est-à-dire tous ces concepts de vote utile qui ont été développés comme s'il y avait un vote inutile et déjà c'est une façon de nous rappeler qu'en fait on se fout de nous et que notre vote il est là uniquement pour faire joli le dernier truc et ça pour l'instant on n'y fait pas gaffe parce qu'on est en plein sous Hollande et donc on ne supporte pas ce gouvernement et on passe notre temps à gueuler c'est prévoir l'après parce que l'après il ne va pas être joli soit on se remange du Hollande ou du Valls pendant quelques temps soit on va passer de toute façon tôt ou tard par la case Le Pen soit on reviendra à du Sarkozy Fillon-Copé dans tous les cas ça ne sera pas rigolo et quand on va se manger du Sarkozy Fillon-Copé ou Le Pen ça ne sera vraiment pas rigolo et il y a des chances pour qu'on ait la nostalgie de Hollande surtout que dans 5-10 ans les seuls trucs dont on se souviendra sous Hollande ce sera le mariage pour tous c'est la loi Alibi du quinquennat Hollande c'est la seule heureusement elle est mal passée finalement et donc ça sera plus difficile de la sortir comme un héritage historique mais ils vont quand même nous faire le coup et encore une fois du coup les LGBT vont servir d'alibi c'est dégueulasse c'est dégueulasse parce que ça permet de faire croire que le gouvernement était de gauche alors qu'en fait il n'a pas arrêté de se foutre de nous sur tout le long de la période et donc ça il va falloir faire très gaffe quand dans 10 ans peut-être on nous dira ah quand même l'EPS c'était le bon temps c'était le temps où on avait quelques droits en plus non regarder la situation actuelle et garder à l'esprit que déjà dans les années 80 c'était la même chose et donc ça veut dire que les gens qui ont voté Hollande en 2012 et qui étaient lucides dans les années 80 et qui étaient lucides de ce qu'ils prenaient dans la tronche soit ils ont glié entre temps soit ils étaient désabusés mais dans tous les cas ils ont contribué à pérenniser ce système et donc il y a un moment où il va falloir dire non et il y a un moment où il va falloir juste arrêter de voter pour ce parti socialiste qui se présente comme de gauche alors qu'il est passé à droite et ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire de façon radicale et même si les solutions alternatives sont pas jolies je crois qu'il va juste falloir arrêter de voter en fait et c'est peut-être la seule solution pour faire tomber ce système qui est vraiment en train de nous prendre pour des cons et c'est ça